Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 21h et en grande partie consacré à la mémoire d'un homme épris de justice dont l'abolition de la peine de mort fut le grand combat. Avocat, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter qui s'est éteint cette nuit à 95 ans. La justice est en deuil. Robert Badinter nous a quittés, il nous laisse orphelins. Je vous propose d'observer une minute de silence en sa mémoire. Une minute de silence à l'école nationale de la magistrature où une nouvelle promotion prêtait serment devant le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux et le président de la République qui a d'abord salué par communiqué une figure du siècle, une conscience politique, un esprit français avant de prendre la parole. Je crois que la nation a perdu à coup sûr un grand homme, un très grand avocat, un très grand garde des Sceaux. C'était aussi pour moi, je dois le dire, un sage au-delà de ses fonctions qui a toujours permis d'éclairer les décisions les plus délicates. Un hommage national lui sera rendu. Patrick, c'est de l'abolition de la peine de mort, de ce combat-là que vous parlerez ce soir. Oui, je vais vous raconter le 17 septembre 81 de Robert Badinter, le jour de son discours à l'Assemblée pour l'abolition de la peine de mort. Mohamed. Robert Badinter a permis à l'homosexualité de sortir de la clandestinité en France, l'un des derniers candidats pour homosexualité s'exprime dans cet avion. Pierre. J'évoquerai le couple que Robert Badinter formait avec Elisabeth, sa femme, ils étaient mariés depuis près de 60 ans. Dans un instant, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin de Robert Badinter a soutenu les deux candidatures à la présidentielle et notre invité. Lorrain, le 5 sur 5, marqué aussi par la disparition de Robert Badinter. Oui, parce que quand on a appris sa mort, les passations de pouvoir étaient en train de se dérouler dans les ministères. Certaines ont fini à huis clos. On a suivi la principale qui a bien eu lieu au ministère d'Éducation nationale. Nos invités après 20h, le journaliste, présentateur du 1945 d'M6, Xavier Demoulin, nous parle de son 11e roman. Et puis, Kev Adams, Jean Reynaud et Chantal Lazzou, voilà l'équipe, une partie de l'équipe du deuxième volet de Maison de Retraite, le succès surprise au cinéma en 2022. Ils nous présentent donc le deuxième opus et ils sont nos invités autour du dîner préparé ce soir comme toute la semaine par Gianmarco Giorni, le chef du restaurant Vecchio dans le 11e à Paris, aux côtés de Bertrand Chameroy. Bonsoir, Babette, bonsoir à tous. Oui, pour la dernière fois de la semaine, on part en Italie avec Gianmarco qui nous prépare ce soir. C'est ça, on va faire des tagliolines avec un pesto de fin des carottes, basilic avec de la stracciatella et des noisettes. Merci beaucoup pour cette semaine, bonne émission, Babette. Merci à tous les deux, à tout à l'heure. En 1995, Robert Ballinter retrouve une liberté de parole après neuf années à la présidence du Conseil constitutionnel. L'occasion de multiplier les interventions publiques, d'apporter son soutien à Lionel Jospin, candidat à la présidence de la République, et de se lancer en littérature avec une pièce de théâtre inspirée du procès d'Oscar Wilde dont il parlait sur le plateau de Bouillon de Culture avant de répondre au fameux questionnaire de Proust, revisité par Bernard Pivot. Robert Ballinter, votre mot préféré ? Justice. Le mot que vous détestez ? Racisme. Votre drogue favorite ? Le travail. Votre juron, gros mot, ou blasphème favori ? Merde. Ah, c'est pas mieux, c'est pas plus original. Ah non, pas plus original, non. Racisme. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Le bourreau, avant 80. Ah bon, l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? Le renard. Le renard parce qu'il veut toujours être libre. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ? À vous, Robert Ballinter. Tu as fait ce que tu as pu. Entre. Bonsoir, Lionel Jospin. Merci d'avoir accepté ce sort de notre invitation pour rendre hommage à Robert Ballinter. C'est d'abord un homme auquel nous devons dire merci. Oui, sans doute, puisque vous le dites vous-même. J'ai eu de la tristesse ce matin quand j'ai appris cette nouvelle, non seulement parce que nous nous connaissions depuis longtemps, mais parce que nous perdons une haute figure intellectuelle et morale. Et donc, cet avocat brillant, ce professeur lumineux, ce militant passionné, il était membre du Parti Socialiste, de François Mitterrand, son ami, va nous manquer beaucoup. Nos droits, nos libertés lui doivent beaucoup. Nos libertés étaient évidemment déjà heureusement acquises depuis longtemps dans la République. Mais il est vrai que, comme garde des Sceaux, il a été un réformateur de la justice. Et bien sûr, nous pensons tous ce soir à la lutte qu'il a menée pour l'abolition de la peine de mort et au fait qu'il est le ministre qui a porté le vote de ses lois dans l'Assemblée. Mais il est aussi celui, dans le cadre des 110 propositions de François Mitterrand, ce n'est pas Robert Badinter, bien sûr, qui a tout fait, mais il a souvent incarné. Il est celui qui a contribué à l'abolition des tribunaux spéciaux, qui étaient au fond des héritages ou des résidus de la période de la guerre d'Algérie. Il est celui qui a cru quand c'était nécessaire et conformément à ce qui était prévu pour les hétérosexuels, les droits des homosexuels, il a veillé aussi aux droits des victimes. C'est quelque chose qu'on ne rappelle pas souvent. Et il a engagé des réformes importantes du Code pénal. Vous l'avez rappelé, le 17 septembre, Robert Badinter, garde des Sceaux, montait à la tribune de l'Assemblée nationale avec des mots qui resteront dans l'histoire. – Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. – Patrick, vous nous parlez ce soir du discours de Robert Badinter pour l'abolition de la peine de mort en 1981. – Oui, c'est à la fois le combat de sa vie, la trace qu'il va laisser dans l'histoire et qu'il voulait laisser. Il y tenait absolument, et l'un des plus grands discours politiques du demi-siècle écoulé. On vient d'en écouter un extrait, et je vais y revenir, mais si tout le monde s'incline aujourd'hui devant l'évidence du propos et la grandeur du personnage, il faut se souvenir qu'il y a 40 ans, pour la droite et une bonne partie de l'opinion, Robert Badinter était le symbole du laxisme. Il était le ministre des Assassins, celui qui, depuis le procès du meurtrier d'enfant Patrick Henry, en 1977, a réussi à sauver six accusés de la guillotine. Quand il monte à la tribune de l'Assemblée nationale, le 17 septembre 1981, à 15h30, il y a, à la une du Figaro du jour, paru le matin même, un sondage qui indique que 62% des Français souhaitent le maintien de la peine de mort et 33% seulement son abolition. – Mais Robert Badinter sait que le résultat est acquis d'avance, que la majorité de gauche votera largement l'abolition. – Oui, pas de suspense, c'est ce qui fait la différence avec une plaidoirie de cour d'assises. Il n'a pas à convaincre son auditoire, il ne parle pas à des jurés. L'avocat Badinter, d'ailleurs, n'écrivait rien, mais le ministre Badinter sait qu'il va écrire une page d'histoire. Alors ce discours enflammé de près de deux heures, il l'écrit minutieusement durant les vacances d'été dans la maison bretonne de ses amis Benoît de Groult et Paul Guimard. Il le corrige jusqu'à la dernière minute. L'une des membres de son cabinet se souvient d'avoir dû relancer les photocopieuses du ministère de la Justice pour changer les liasses destinées à la presse le jour même à cause d'un mot, un seul mot corrigé par son auteur, lequel gardait précieusement le manuscrit original, ainsi présenté à Augustin Trappnard récemment dans la grande librairie. – C'est un document historique extraordinaire. – Ah oui, oui, j'ai gardé la version originale, la toute première, parce que je ne voulais pas qu'on puisse penser que ce discours avait été écrit par un collaborateur. – Je vous reconnais bien là. De ce discours, je retiens cette phrase. « Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. » C'est une phrase très forte. Qu'est-ce que c'est pour vous, la vérité humaine ? – L'homme est un animal qui tue. – La vérité humaine, selon Banninter. Il faut relire ce discours admirable ou le réécouter en entier. LCP, la chaîne parlementaire, le rediffusera dimanche soir à 21h dans le cadre d'un rembobinat que j'avais présenté avec Robert Banninter. Ce qui est fascinant, c'est qu'il lit très peu son discours. Il fixe presque en permanence les députés en bas de la tribune, laissant une impression justement de plaidoirie. Je croyais qu'il avait largement improvisé. Il ne m'avait répondu pas du tout, pas une phrase. Mais j'avais tellement travaillé ce discours que j'en étais arrivé à le connaître par cœur. D'où cette impression à la tribune de l'Assemblée. Robert Banninter est resté cinq ans ministre de la Justice, accompagné d'une équipe de collaborateurs fidèles, admiratifs et inconsolables. Dites bien qu'il a aussi supprimé les tribunaux permanents des forces armées. Et la Cour de sûreté de l'État m'a dit, l'une d'elles, voilà, c'est fait après vous, M. Jospin. Il et elle se sont tous appelés ce matin. Ils se sont parlés en pleurs. Quand l'Assemblée nationale vote l'abolition de la peine de mort, vous êtes membre de cette Assemblée, Lionel Jospin. Quels souvenirs gardez-vous de ce discours, du regard de Robert Banninter, de sa voix, de la force qu'il y mettait ? D'abord, je dirais que si 62% des Français étaient favorables au maintien de la peine de mort, près de 52% des Français ont voté pour François Mitterrand en 1981. – En connaissance de cause. – Celui-ci n'ayant en rien laissé ignorer, y compris en évoquant les réticences d'une partie de l'opinion, son intention d'y procéder. Bon, ce moment du discours, nous nous y étions préparés. Bien sûr, nous ne le connaissions pas, mais nous nous y étions préparés à travers les années, puisque c'était notre engagement. Il nous a quand même saisis. Peut-être parce qu'il ne paraissait pas lire, mais nous redire, mais exprimer. Et ensuite, parce qu'il y avait chez Robert Banninter, de toute façon, une flamme, pas seulement une pédagogie, mais une flamme, une force de conviction qui vous étreignait au cœur. – Son combat contre la peine de mort trouve son origine. Dans ce matin du 28 novembre 1972, un de ses clients, qui a défendu un de ses clients, complice d'une prise d'otages meurtrières et guillotinée. En 2011, Robert Banninter nous racontait ces instants qu'il ne pouvait pas oublier. – Je ne reviendrai pas sur les détails de l'exécution. Je ne suis pas friand de ce genre de propos, mais ce que je tiens à marquer, parce que c'est à ce moment-là que, d'abolitionniste, ce qui était, je puis dire, naturel dans mon milieu, ma profession, compte tenu de mon passé, je suis devenu un combattant. J'ai vu exécuter, coupé en deux vivants, car c'était ça, la guillotine, un homme qui n'avait jamais versé le sang. Et la cour d'assises avait reconnu dans son verdict qu'il n'avait pas porté de coup mortel aux deux otages. Il n'en a pas moins été condamné à mort comme complice. Le président de la République ne l'a pas moins envoyé à l'échafaud comme du fait qu'il lui était le coupable des deux crimes. Et en sortant, je me suis juré que toute ma vie, je combattrai cette justice qui tue. Que vous inspirez-moi, Lionel Jouard ? Oui. Vous avez rappelé que certains, en 1981, disaient qu'il était le défenseur des assassins. Dans un état de droit, même les assassins ont droit à des avocats. Mais en l'espèce, et ça vient d'être rappelé à l'instant par Robert Badinter, l'homme, il a sauvé des têtes. Mais la première, il ne l'a pas sauvée, c'était celle de Roger Bontemps, qui n'était pas l'auteur des crimes. Il était complice, oui. Il était complice. Et ensuite, il en a sauvé, c'est vrai. De toute façon, aujourd'hui, et quelle que soit l'opinion d'un certain nombre d'individus face à des crimes horribles, parfois. Non seulement, bien sûr, l'abolition de la peine de mort est entrée dans nos lois, mais elle est même entrée, bien après, dans la Constitution. Elle s'est répandue en Europe, et elle est donc irréversible. Le moindre symbole de la peine de mort ou de la guillotine le mettait très en colère. C'est ce qui s'est passé le 27 janvier 2020, ici même, sur ce plateau, alors que des manifestants avaient défilé avec des masques de la tête d'Emmanuel Macron au bout d'une pique. La représentation d'une tête au bout d'une pique, qui n'est rien d'autre que la guillotine, et pour moi, à mes yeux, absolument, totalement condamnable. Ce n'est pas admissible, je le dis, et du fond du cœur. Il n'y a aucune cause qui justifie ça. Aucune. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, sinon un État de droit qui est respecté par tous ? Qu'est-ce que c'est que la violence ? Vous avez tous les moyens, toutes les libertés, l'expression, le défilé, la manifestation, le slogan, ce que vous voulez, mais pas la violence physique, pas l'agression des êtres humains, pas non plus la symbolique qui est celle de la mort, parce que la mort n'est pas compatible avec nos idéaux. par les piqueux de la Révolution française, de l'aube de la Révolution française, qui a justement débouché sur l'instauration de la démocratie. Mais si l'on peut comprendre que des hommes, parfois des femmes, aient tenu des pics dans leurs mains à ce moment-là, les pics ne sont pas faits pour être enfoncés dans le cou, dans le crâne des individus. C'est clair. Donc nous avons progressé de ce point de vue vers la démocratie et la maîtrise et nous nous en tenons bien. Robert Baninter est né à Paris en mars 1928. Il est donc à voir 96 ans et il est né dans une famille juive émigrée de Moldavie le 9 février 1943 à Lyon. Robert Baninter a alors 14 ans et son père est arrêté sous ses yeux par la Gestapo. Il y a donc exactement 80 ans, jour pour jour. Robert Baninter se réfugie alors avec sa mère et son frère à Cognin, un bourg savoyard qui les accueille et qui les protège. Et en 1996, Robert Baninter a été retourné dans ce village pour raconter ce qu'il avait vécu et remercier ses habitants. Nous avons vécu ici toute la dernière partie de l'occupation de 1943-1944, des années terribles. Un garçon de 15 ans, même dans ces périodes tragiques, même s'il y a autour de lui cette espèce de filet tendu et qui sont l'arrestation de tous les virages et la déportation ensuite. Eh bien, rien ne peut changer le fait qu'il a 15 ans, qu'on rit avec les amis, que faire du vélo, c'est un plaisir, qu'on va se baigner, que les goûts des cerises sont le goût des cerises et qu'à 15-16 ans, on regarde avec un passe-pant de cœur les jeunes filles. Pourquoi cette envie de remercier aujourd'hui ? Le drame, c'est que quelques salauds font beaucoup de mal et qu'il faut beaucoup de mal pour faire un peu de bien. Et je tenais à ce qu'on sache qu'à Cognat, c'était des gens très bien. Et toujours tout au long de sa vie, la mémoire, le devoir de mémoire et de reconnaissance. Oui, de gratitude parce qu'il a été protégé en quelque sorte et sauvé par les habitants qui pouvaient connaître sa situation, même si reprenant des études au lycée dans la région de Chambéry, il l'a fait avec des faux papiers, bien sûr. Mais je pense que la mort de son père, raflé à Drancy, puis déporté, et mort presque en arrivant dans le camp de concentration de ce bibord, l'a profondément marqué, bien sûr, personnellement, mais a aussi contribué à ce que toute sa vie, d'une certaine façon, soit dédiée à la recherche de la vérité, à l'exigence de la justice et aussi à la volonté de la paix. Et c'est en quoi il était un humaniste. En 1983, il est ministre de la justice quand Klaus Barbie est extradé de Bolivie vers la France. Quelques jours plus tard, il reçoit la photo de l'ordre de déportation des Juifs arrêtés rue Sainte-Catherine à Lyon. Il y voit le nom de son père et la signature de Barbie. Il raconte en 2011 dans son livre Les épines et les roses. À ce moment, pas plus qu'en aucun autre, je ne regrettais d'avoir tant lutté pour l'abolition de la peine de mort. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette phrase ? – Eh bien, elle est conforme à une autre phrase que Robert Dater a appris à mon oncer dans une discussion avec quelqu'un qu'il respectait et qui aussi l'aimait et le respectait de l'autre côté, Serge Klarsfeld. À propos non plus de Barbie, mais de Papon, quand celui-ci est finalement sorti de prison avant la date qui était fixée après sa peine de réclusion criminelle, et Badinter a eu cette phrase pour justifier que Papon étant malade, finalement, il soit libéré avant sa peine malgré le caractère abject de sa complicité de haut fonctionnaire avec les rafles des Juifs, il a dit, il y a quelque chose comme ça, il y a un moment où l'humanité doit l'emporter sur le crime. Ce n'est peut-être pas exactement ces mots, c'est un peu au fond la même façon de résoudre la contradiction que vous évoquez à l'instant. Le 16 juillet 1992, François Mitterrand veut rendre hommage aux victimes de la rafle du Veldiv, 50 ans après les faits, mais la cérémonie est perturbée par des manifestants, des manifestants qui considéraient que la République ne pouvait pas s'exonérer de ce qu'il s'était passé pendant l'occupation. La réaction de Robert Badinter est immédiate. Le dépôt d'une gerbe, le geste est simple, il se veut historique. Pour la première fois, un président de la République rend hommage aux victimes du Veldiv. Mais voilà, François Mitterrand est hué par une minorité de l'assistance qui juge le geste insuffisant. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte ! Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte ! Je ne demande que le silence que les morts appellent ! Taisez-vous ! Vous quittez à l'instant ce lieu de recueillement ! Vous déshonorez la cause que vous croyez servir ! Même si les mots de ces manifestants pouvaient être légitimes, c'était la transformation d'une cérémonie d'hommage en une forme de meeting politique qui avait choqué Robert Badinter ce jour-là ? Oui, sans doute. On assiste là à une belle colère de Robert Badinter. Saine colère, comme on dit. Saine colère sur un grand sujet. En réalité, ça renvoyait à quoi ? François Mitterrand avait gardé sur la question de l'occupation ou de la nature du régime de Vichy la même position que le général de Gaulle qui consistait à dire que puisque le régime de Vichy n'était pas la République mais sa négation, les actes pris sous le régime de Vichy ne pouvaient pas engager la France en tant qu'elle était redevenue une République. Jacques Chirac a pris une position différente que j'avais prise moi-même au camp du Vernet à Toulouse quelques semaines avant mais plus discrètement comme candidat à l'élection future à l'élection présidentielle et dont on n'a pas parlé mais j'ai approuvé la position de Jacques Chirac qui consistait à dire y compris parce qu'un certain nombre de textes de Vichy votés à l'époque de Vichy sont actuellement encore dans notre droit ce qui prouve donc que le lien juridique a été établi après une position différente qui a consisté que non, la responsabilité de la France était engagée et qu'elle devait le reconnaître. Donc c'était ça qui justifiait qui expliquait les votiférations des manifestants mais ça ne les justifiait en rien et donc c'était bien comme vous l'avez dit je ne sais qui vous Daniel une scène colère une scène colère dans les dernières années de sa vie Robert Balinter s'intéressait à René Bousquet se passionnait voire était obsédé par le mystère Bousquet le principal organisateur de la rafle du Veldie Oui, on en avait parlé plusieurs fois il a consacré beaucoup de temps à essayer de comprendre la façon dont l'ancien secrétaire général de la police de Vichy l'homme de la rafle du Veldie vous l'avez dit a pu être absout à la libération acquitté par la haute cour de justice en 1949 ce qu'il considérait comme étant un scandale judiciaire il disait drôlement on sait comment la justice peut transformer un innocent en coupable voire l'affaire Dreyfus mais il est beaucoup plus rare à partir d'un coupable de fabriquer un innocent ce qui était pour lui le cas de René Bousquet c'est pour percer cette énigme que Robert Balinter a retrouvé le compte-rendu sténographique du procès de 1949 et c'est le dernier livre qu'il a publié Bousquet a été le maître de l'audience il a parlé quand on regarde la sténotypie la moitié du temps et notamment en ce qui concerne les juifs c'était escamoté les deux mots probablement obscènes à l'époque telles d'Yves ne sont même pas renoncées au cours de ces débats cet acquittement de la haute cour a protégé Bousquet jusque dans les années 90 jusqu'aux nouvelles plaintes et à la relance de la machine judiciaire et il était brandi cet acquittement par François Mitterrand pour justifier de ses liens avec Bousquet quand cette amitié-là a été révélée mais de cela Robert Balinter ne voulait pas parler il expliquait que c'était une affaire privée il disait simplement j'ai dit à François Mitterrand ce que j'avais à lui dire d'homme à homme vous avez tenté de percer vous ce mystère dans le mystère c'est-à-dire de ce que pouvaient être les dialogues entre Robert Balinter et François Mitterrand sur cette affaire Bousquet je pense qu'au moment du procès Bousquet on ne savait pas tout en réalité sur la réaction de sa vie au moment du procès à la libération après la libération ensuite Bousquet s'est installé dans la vie publique la vie des affaires et on trouverait des liens entre Bousquet et certaines familles qui pourraient apparaître comme étranges donc moi j'ai exprimé des positions semblables à celles que ressentait Robert Balinter mais là on voit bien que l'amitié tend à la portée sur la conviction profonde en 1985 Robert Balinter garde des Sceaux avertissait contre les discours sécuritaires quand on a fait naître ces angoisses-là et quand on a surmultiplié d'abord la peur de l'autre et ensuite inévitablement après la peur la haine de l'autre quand on en est là quand on a fait renaître à force de vouloir exploiter politiquement l'insécurité et avec cette démesure et ces mensonges qui ont accompagné ces campagnes pendant des mois et des années quand on a fait naître ces sentiments-là on n'en est plus maître on commence par des discours musclés on finit ensuite par des parades que nous connaissons bien c'est un avertissement qui résonne drôlement encore aujourd'hui oui certainement je suis personnellement pour que s'affirme la sécurité je l'ai fait par exemple quand j'étais premier ministre avec la police de proximité donc je ne suis pas choté par un discours sécuritaire je suis choqué par l'exploitation sécuritaire c'est-à-dire par l'exploitation d'une insécurité réelle de la part d'un certain nombre d'acteurs et de responsables politiques dont les performances en la matière quand ils étaient aux responsabilités n'ont pas été exceptionnels mais je voudrais quand même parce que je ne sais pas le temps qui va nous rester insister bien que tout ce que vous avez dit fait réémerger réapparaître était essentiel et centrale mais Robert Badinter a été aussi président du conseil constitutionnel pendant 9 ans à partir de 1986 ayant eu le privilège et la chance même si j'ai beaucoup travaillé d'être 4 ans au conseil constitutionnel j'ai pu prendre la mesure de l'empreinte qui avait été la sienne dans ce conseil dans cette haute institution justement parfois critiquée aujourd'hui et puis il y a un autre aspect aussi sur lequel il faut dire un mot parce que c'est une façon de dire que Robert Badinter fait honneur à la France c'est prendre conscience de l'admiration que lui portait à l'échelle internationale un certain nombre de chefs d'état de juristes le rôle qu'il a joué aussi comme expert réminent je donne simplement l'exemple en 1991 du fait qu'il est nommé dans le cadre européen comme président de la commission d'arbitrage pour la paix en Yougoslavie et il a joué comme ça aussi un rôle essentiel qui comme je viens de le dire qui font honneur à notre pays vous l'avez rappelé il a présidé le conseil constitutionnel jusqu'en 1995 il était donc tenu à un devoir de réserve mais en 1995 il retrouve sa liberté de parole pile au moment où il peut enfin vous soutenir et soutenir votre candidature à l'élection présidentielle désormais les contacts que Lionel Jospin entretient avec les français laissent des traces jusque sur ses joues et pour le candidat socialiste les soutiens se précisent hier celui de Robert Badinter la république est la mère de tous ses enfants le propre de la république et quel que soit le sexe l'origine la religion l'opinion la conviction de chacun il est pour la république le même citoyen c'est un soutien c'est un soutien qui j'imagine a été important dans votre campagne je pense que c'était un meeting à Marseille oui tout à fait je crois Robert Badinter en 1994 avant l'élection présidentielle aurait pu éventuellement être candidat à l'élection présidentielle parce que quand Jacques Delors a renoncé en décembre il y a des noms qui ont été évoqués et il y a eu celui de Robert Badinter comme celui de Pierre Jox finalement ils ne se sont pas engagés et il il m'a soutenu dans ma campagne de 95 et même dans celle de 2002 je l'aurais soutenu naturellement s'il avait été candidat à l'élection présidentielle donc là aussi on voit on voit son éloquence nous nous n'avions pas de lien de familiarité si vous voulez mais au parti socialiste comme premier secrétaire j'ai soutenu ses combats et ses projets et il y avait de ma part pour lui de l'admiration et du respect et je crois de sa part à mon égard Dieu l'estime et donc nous avons toujours été proches et puis il y avait aussi les débats entre nos deux intellectuels Elisabeth Badinter à qui je pense aujourd'hui comme je pense aux trois enfants de Robert et d'Elisabeth et ma femme Sylvia Nagazanski elles n'ont pas toujours été d'accord sur tout sur la GPA c'est une chose je pensais même à la notion d'universalisme au rapport avec la parité mais elles avaient l'une pour l'autre un respect intellectuel et donc c'était une vraie relation vivante et donc il a compté beaucoup dans ma vie il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'homme de gauche qui a été Robert Badinter mais il a un mot sur son combat contre Le Pen et contre le Front National il a laissé dans le débat public une expression qui est encore utilisée aujourd'hui la lepenisation des esprits c'est lui qui a inventé la formule ah oui pardon je pensais que vous lanciez un magnéto pas du tout pardon excusez-moi vous l'avez dit il était un modèle et notamment pour les juristes et les avocats dès que la nouvelle est tombée une onde de choc s'est répandue chez les avocats c'était un symbole une fierté une lumière pour la profession témoignage de plusieurs avocats aujourd'hui dans la presse une profession que Robert Badinter disait avoir choisi par hasard et non pas par vocation à laquelle il s'est formé auprès d'Henri Torres son maître auquel il attribuera pendant des années cette formule sur la plaidoirie plaider c'est bander jusqu'à ce 11 avril 1997 alors votre maître Henri Torres disait ceci je le cite plaider c'est bander convaincre c'est jouir est-ce que vous feriez votre votre cette je vais faire un aveu c'est de moi ah c'est de vous oui je vais faire un aveu c'est de moi mais comme je n'osais pas à cette époque là ça se passe il y a 25 ans écrire cette phrase définitive je l'ai mise dans la bouche d'Henri Torres mais il aurait pu la dire il y a un aspect très sexuel ah oui très sexuel ah oui dans l'éloquence dans le rapport à ceux qui écoutent dans le d'ailleurs même si vous si vous êtes là dans un meeting et que vous observez il y a moi je l'ai toujours constaté pour le véritable orateur un phénomène d'érotisation ça vous étonne pas qu'il soit l'auteur de cette formule Jemel Jospin oui si ça m'étonne un peu mais à partir du moment où d'un côté celui qui parle et qui doit convaincre et ceux qui écoutent et qui doivent s'engager en tout cas en politique je sors là des prétoires à partir du moment où chacun prend son plaisir on peut bien y retailler pour l'avocat essayiste et homme politique français Jean-Pierre Minard il faisait partie des défenseurs de cause qui n'avaient pas peur de prendre des coups il l'associa à Gisèle Halemi et aussi à Henri Leclerc maître Henri Leclerc qui nous a confié très émus ses dernières conversations avec celui qui était son ami écoutez l'amour de Robert Pasinter je l'ai ressenti comme une perte comme une tristesse comme un deuil c'est un ami d'abord avant tout le dernier entretien que nous avons reçu porter justement sur le nombre effroyable de prisonniers dans les prisons françaises et ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons il n'avait pas dévié d'une virgule de son combat je me souviens des moments où nous avons discuté ou parlé en ami et c'est enfin ça c'est un moment douloureux de la vie quand même il faut espérer qu'il y aura beaucoup d'autres Robert Pasinter bien sûr pourquoi pas on ne les voit pas tout à fait naître encore aujourd'hui mais pourquoi pas le seul véritable combat de Robert Pasinter c'était celui de la liberté et c'était pas celui de la prison il éprouvait une peur panique de l'enfermement ça c'est ce que confiait Jean-Denis Bredin avec lequel il a monté un cabinet d'avocats en 1966 et pourtant le nombre de détenus ne cesse d'augmenter ce qui vivait comme un échec la prison est inévitable je dirais même qu'elle est nécessaire en même temps on sait que s'il y a en particulier surpopulation des prisons conditions de traitement des détenus qui restent des êtres humains et s'il y a un risque donc que comme on dit parfois qu'elles deviennent quelque part criminogènes on comprend que des formules alternatives dans des cas évidemment moins graves que les crimes de sang par exemple ou les actes de terrorisme mais on comprend qu'il soit possible de chercher aussi des alternatives à la prison c'est ce qu'il a fait d'ailleurs comme garde des Sceaux en 1981 mais il n'empêche qu'aujourd'hui il est nécessaire parfois de séparer des hommes et des femmes surtout des hommes il faut bien le dire qui se montrent beaucoup plus violents et meurtriers séparés du reste du monde qu'ils pourraient affecter à nouveau Vous l'évoquiez en début d'émission depuis ses plus jeunes années à la faculté de droit de Paris Robert Badinter a toujours milité pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité c'est lui dès la fin des années 70 qui pousse François Mitterrand à mettre dans son programme à l'élection de 1981 la dépénalisation des relations homosexuelles avec les mineurs de plus de 15 ans il s'en exprimait dès 1976 à la télévision Trop souvent nous sommes une société dans laquelle certains parce qu'ils ont un comportement sexuel différent des autres font l'objet d'ostracisme ou de défense et il était temps de proclamer aussi le droit au corps de tous y compris des homosexuels qui doivent être traités comme les autres c'est une série de propositions qui s'enchaînent naturellement Avant l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir les homosexuels ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles avant 21 ans Bernard Bousset est l'un des derniers condamnés pour homosexualité encore en vie je l'ai rencontré cet après-midi il nous a raconté sa condamnation au milieu des années 60 La police devait être informée parce qu'elle arrivait avec des paniers à salade c'est-à-dire des estafettes ils bloquaient toutes les issues ils nous ramassaient tous jetés dans le panier à salade et puis on allait au commissariat de police il appelait la famille et souvent l'employeur et donc du coup on perdait son emploi la famille apprenait que leur fils était homosexuel je suis passé au tribunal de Bonneville la honte complète par un président de tribunal qui me disait bon monsieur Bousset vous êtes un inverti je suis tombé des nus je ne pensais pas que j'étais un délinquant que j'allais être condamné et que ma condamnation serait publiée dans les journaux c'était ça avant l'homosexualité le 20 décembre 1981 aux côtés Gisèle Halimi rapporteuse de la proposition de loi met enfin la discrimination des homosexuels Robert Badinter marquera la communauté homosexuelle avec un discours au sein de l'Assemblée nationale qui restera dans l'histoire cette discrimination et cette répression là sont incompatibles avec nos principes ceux d'un grand pays de liberté il n'est que temps d'ailleurs à cet égard de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels comme à tous ses autres citoyens dans tant de domaines le 27 juillet 1982 après six mois de débat l'Assemblée nationale abroge la linéa 2 de l'article 331 du code pénal créé sous le régime de Vichy et maintenu par le gouvernement provisoire de la république française en supprimant cette rupture d'égalité dans le droit cette loi du 4 août 1982 reconnaissée à tous à la même majorité sexuelle Bernard Bousset se souvient encore de ce discours qui a marqué sa vie c'était pour moi plus de 30 années de lutte et de honte et me cacher raser les murs être agressé avoir peur et un homme comme Badinter qui a le courage à l'Assemblée nationale contre vents et marées d'abolir le délit d'homosexualité et je me souviens de son discours quand j'écoutais la radio j'en avais les larmes aux yeux j'ai encore la boule ici c'est quand même fou ça veut dire que moi j'ai passé 40 ans à souffrir il a permis enfin à des homosexuels qui se cachaient certains se sont mariés par honte d'autres se sont suicidés d'autres ont été condamnés il a permis d'être enfin libre en 1983 sous l'impulsion de Robert Bousset l'Assemblée nationale avait également aboli la possibilité d'annuler un bail immobilier pour cause d'homosexualité monsieur Jospin Robert Badinter n'a pas que sauvé des vies avec l'abolition de la peine de mort mais aussi comme vient de le dire Bernard Bousset en permettant aux hommes de vivre librement leur orientation sexuelle aux hommes et aux femmes et aux femmes vous avez raison donc vous avez eu raison d'insister sur une notion importante qui est l'égalité des droits Robert Badinter et la majorité autour de lui et François Mitterrand ne proposait pas d'accorder aux homosexuels des droits supérieurs à ceux des hétérosexuels c'est contre les discriminations dont ils étaient victimes parce qu'ils étaient homosexuels et donc dans un objectif simplement d'égalité que les propositions que vous avez évoquées ont été faites depuis on a avancé j'ai été fier que ce soit sous ma majorité que soit votée la loi établissant le PACS on a été encore plus loin depuis donc je pense qu'il peut s'en réjouir Robert Badinter a rencontré Elisabeth son épouse que vous évoquiez tout à l'heure Lionel Jospin dans la maison de son futur beau-père Marcel Blustein Blanchet le fondateur de Publicis on est en 65 Robert Badinter vient de divorcer de sa première épouse la comédienne Anne Vernon qui est toujours avec nous Elisabeth et Robert Badinter se sont mariés en 1966 et ce couple par ses engagements par l'action de l'un son talent et les travaux de l'autre philosophe et sociologue ce couple a de l'allure de la droiture de la force on les écoute on s'en inspire on respecte aussi leurs réserves leur pudeur presque 60 ans de mariage et trois enfants nés très vite après l'union Judith Simon et Benjamin Elisabeth Badinter porte six alliances quatre à une main deux à l'autre l'amour est comme un bail de neuf ans avait dit un jour Elisabeth à Alain Frère Jean c'est pour ça que Robert me passe régulièrement la bague aux doigts tous les neuf ans d'où les multiples alliances je les croisais souvent dans leur immeuble de la rue Guillemert en face du jardin du Luxembourg où ils habitent depuis toujours et moi depuis juste quelques années pas une semaine sans une radio ou une télé venus les interroger de Paris ou de l'étranger régulièrement aussi des étudiants croisés dans l'escalier venant y présenter un mémoire ou ayant obtenu une heure d'échange avec Elisabeth ou avec Robert et puis jusqu'au mois dernier on les voyait chaque vendredi soir partir vers la campagne là où la leur campagne là où la télévision un jour était venue faire un film sur Elisabeth banaterre ici je me sens bien et même si j'ai pas un amour débordant pour les arbres et l'herbe je dois reconnaître que c'est tout de même un lieu qui me fait du bien c'est là où on se retrouve tous les cinq pendant au moins deux jours c'est là qu'on parle ensemble et bien tu vois Robert tourner un film sur moi c'est pas plaisant pourquoi c'est pas plaisant ? et ton narcissisme ? ben oui mon narcissisme n'est pas heureux et finalement je crois que je préfère le direct alors ça c'est un autre exercice de narcissisme mais je sais pas te faire un film t'aimerais faire un film toi ? oui alors pendant trois heures c'est microscope couleur superproduction diffusion internationale magnifique aussi parce que c'était aussi l'humour de Robert Vaninter représentant à Elisabeth oui magnifique exemple d'un homme et d'une femme qui forment un couple profondément uni qui ne recherche pas la fusion mais qui parce que l'un et l'autre sont deux personnalités différentes mais qui chacune se fait comment recevoir par ses travaux son opinion son engagement où chacune existe pleinement donc vous employiez le mot modèle tout à l'heure alors disons que je voudrais bien en faire un modèle merci beaucoup Lienel Jospin vous restez avec nous dans un instant qu'est-ce que j'ai dit ? dans un instant le 5 sur 5 de Laurence et Néchal mais je signale qu'à 21h05 sur France 5 le documentaire de Romain Icard Robert Vaninter la vie avant tout sera diffusé Laurence et Néchal le 5 sur 5 je vous en prie merci de rester l'annonce de la mort de Robert Vaninter qui est intervenu alors que les passations de pouvoir étaient en cours dans les ministères et ça explique peut-être la confusion avec laquelle elles se sont déroulées ce matin certaines passations de pouvoir ont terminé à 8 clots des journalistes parfois priés de quitter les lieux sans explication d'autres avaient déjà eu cours la plus scrutée notamment à l'éducation nationale Nicole Belloubet remplace Amélie Oudea-Castera qui fait fi des polémiques je me sens plus aguerrie que jamais et le regard tourné droit devant vers l'avenir la tête haute prête à soulever des montagnes en ces derniers instants ici c'est au mot de Mandela que je pense quand il nous dit je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends pourtant le dialogue était devenu impossible entre les personnels de l'éducation nationale et leur FMR ministre à qui il reprochait je vous rappelle les épisodes d'avoir mis ses enfants dans le privé tout en critiquant les soi-disant heures non remplacées dans le public sans compter plus récemment la démission du recteur de Paris elle avait rejeté son projet d'ouvrir les classes prépa à des milieux plus populaires bref le premier ministre Gabriel Attal a lui-même reconnu hier soir une situation intenable on a vu qu'il y a eu un trouble un malaise elle s'en est d'ailleurs expliquée elle s'est excusée elle l'a dit mais moi ce qui m'importe le plus et je sais que c'est ce qui lui importe aussi c'est qu'on puisse avancer pour l'école et donc les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat Certaines nominations sont immédiatement critiquées le nouveau ministre délégué au logement par exemple Guillaume Casbarian a porté à l'Assemblée la loi anti-squatteur ce qui fait bondir le président de la Fédération des acteurs de la solidarité Pascal Brice Ce monsieur effectivement a proposé et défendu mordicus il a fallu que la première ministre à l'époque lui torde le brin que des hommes et des femmes dans ce pays qui ne peuvent plus payer leur loyer parce qu'il y a la hausse des prix d'alimentation la hausse des prix de l'énergie face des peines de prison alors moi je vais vous dire une chose c'est qu'à ce moment là j'ai commencé à me poser des questions sur l'orientation gouvernementale En tout le gouvernement attale désormais au complet compte 35 ministres 18 femmes et 17 hommes 4 ministres issus du modem malgré le manque d'accords profonds selon les termes de François Bayrou la quasi rupture avec son plus vieil allié c'est presque un non événement à entendre le président Je ne commande jamais les péripéties politiques je n'ai même pas à commenter cela je n'ai pas eu à en connaître Moi je considère que ce que nos compatriotes attendent de nous c'est qu'on soit au service de leurs problèmes et des projets que nous portons Et ce gouvernement au complet sera réuni demain à Matignon pour la première fois officiellement pour un séminaire de travail Pour Vladimir Poutine la défaite en Ukraine est impossible Le président russe le dit à l'animateur Trumpiste Tucker Carlson venu exprès jusqu'à Moscou pour recueillir sa parole exercice de propagande et regardez exercice aussi de complaisance Tucker Carlson virait de Fox News pour ses fake news aujourd'hui employé d'Elon Musk qui a d'ailleurs passé la soirée à retweeter relayer les arguments de Poutine C'était un cours d'histoire post-vérité de plusieurs dizaines de minutes Pour Poutine l'Ukraine n'existe pas n'a jamais existé Il en vient même à des analogies douteuses In 1939 responsable de la seconde guerre mondiale parce qu'elle n'avait pas voulu donner dents de cige comme l'Ukraine aurait mieux fait selon lui de donner ses territoires les plus à l'est Poutine professeur se veut ensuite Poutine pacifiste Rien à craindre Les promesses n'engagent que ceux qui y croient disait dit-on Charles Pascua Et voilà pourtant Vladimir Poutine lui-même moins d'une semaine avant l'invasion de l'Ukraine il sortait à l'époque d'un exercice militaire conjoint avec la Biélorussie Voilà les promesses de Vladimir Poutine qu'il n'avait pas tenues à l'époque Lionel Jospin Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 1999 vous l'aviez donc croisé vous quand vous étiez les deux dernières années à Matignon ça n'est pas le Poutine d'aujourd'hui évidemment mais c'est un personnage qui ment selon vous qui ne s'arrêtera pas à l'Ukraine Je ne l'ai vu qu'une fois lors d'un voyage officiel en France alors que j'étais premier ministre dans un déjeuner je connaissais comment dirais-je son curriculum vitae comme on dit il avait dirigé l'ex-KGB qui les manait les services de sécurité du KGB sur la question de la défaite la Russie ne veut pas être défaite mais elle a déjà été défaite car son projet était d'occuper Kiev et ensuite d'annihiler l'Ukraine ça ça ne s'est pas produit dans cette déclaration cet échange complaisant de la part de l'ami de monsieur Trump il dit aussi que si vous cessiez de vendre des armes à la Russie ce serait réglé en quelques semaines mais il n'y avait pas d'armes quand les tanks russes ont été bloqués aux portes de l'Ukraine il n'y avait pas d'armes occidentales la vision exprimée par Vladimir Poutine est une vision purement impérialiste quand il met il dit ce n'est pas nous qui avons attaqué l'Ukraine comme s'ils n'étaient pas les agresseurs ils inversent quand ils mettent en cause l'Occident ils mettent en cause une Europe par exemple qui était à 90% dépendante du gaz russe par une position d'hostilité majeure il n'y a pas eu ce que je connaisse de soldats de l'OTAN qui pénètre en Russie donc on voit là qu'on a une inversion totale de la vérité et l'idée que des proches de monsieur Trump manifestent cette complaisance pour un homme qui se proclame lui-même comme l'ennemi je ne dirais pas de l'Occident parce que c'est un concept que je ne reprends pas totalement à mon compte mais des démocraties des Etats-Unis de l'Europe est assez inquiétante Aux Etats-Unis Joe Biden inquiète sur son état de santé Oui tout avait pourtant bien commencé pour lui hier puisque le procureur spécial dans une enquête en cours sur une mauvaise gestion de documents classifiés a écarté l'idée d'un procès mais dans son rapport il a décrit Joe Biden comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire de quoi mettre le président américain en colère Joe Biden qui a convoqué à la hâte la presse pour faire cette déclaration mais le problème c'est qu'ensuite il a répondu à des questions des journalistes et il a confondu Mexique et Égypte Sisi évidemment le dirigeant égyptien et non mexicain il avait aussi confondu Emmanuel Macron et François Mitterrand Lionel Jospin est-ce que ça vous inquiète cet état de santé de Joe Biden parce que c'est Donald Trump qui est en embuscade derrière J'entrerai pas dans cette problématique mais ce que je peux dire c'est cette polémique bizarre mais ce que je peux dire c'est que la politique de Joe Biden elle est parfaitement sensée Il a un très bon bilan en tout cas Il est possible qu'un président trébuche à un moment ou à un autre sur un mot mais l'utilisation des mots par Trump c'est affirmer des contre-vérités et proférer des insultes si bien que amis des Américains français européens je ne peux pas souhaiter que l'élection américaine par les choix des Américains consiste à élire quelqu'un liaison entre les deux sujets qui est un ami de notre ennemi Merci beaucoup monsieur Lionel Jospin d'avoir accepté ce soir notre invitation pour cette émission essentiellement consacrée vers la mémoire de Robert Badinter dans un instant nos invités après 20h le journaliste Xavier Demoulin et son 11ème roman La fin du monde Kavadam Jean Reynaud Chantal Latsou à l'affiche de Maison de retraite 2 les rats d'auteurs les actualités de Bertrand et le dîner de 7 à vous on vous attend en étant direct jusqu'à 21h merci monsieur plaisir merci Lionel